Salut tout le monde, ici Patrick Gros et vous écoutez Le Gros Luxe de la Bordecaire. Puis Pat, c'est-tu bon? Ouais, c'était super bon, honnêtement. C'est juste que des fois, il y a des VJ comme ça, c'est drôle, hein? Ils ont fait ça une couple de fois cette année, c'est... Ils me donnent un petit bec sur la joue après. Oui, ils m'ont pas dit ça. Demande à Raphaël, hein? Il y en a plein qui ont fait ça. Bon, ça te dérange ça. Non, OK. Bref? C'est bon. C'est bon, ouais? T'as le fun aussi, quand... T'sais, il y en avait une couple, il y en avait donné deux. Deux. Ouais, il y a des fois... J'ai pas vu, c'est qu'il y a une science, ça. T'as qu'il y en avait un, il y en avait deux. Ah, ouais, deux. Raphaël, c'est vrai? OK, deux, bon. C'est bon, là, là, c'était bon. C'était écœurant. Mais, t'sais, à un moment donné, il y en a une qui nous a surpris ça, hein? On se disait, « My God, je m'entendais pas à ça! » Elle m'a comme... Elle m'a donné... Ça, la bouche. Ben là, Pat, pousse-le, mais pousse-le, gâte, là. Niaisait, là! Comme si je veux que tu me fasses... Salut tout le monde, ici Patrick Grouille. Vous écoutez « Le gros luxe, c'est n'importe quoi! » Il y en a qui se demande, « Qu'est-ce qu'il y a qui fait? » Ah, ben, bâton! Ça comprends-tu? Hé, ça, là, c'est... C'est gagné! D'abord, j'ai... D'abord! On m'a vu un en tabarouette. C'est pas de la piste, ça, là? Ah, OK. Ah, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, je pense qu'ils ont... Vous avez vraiment compris comment ça marche, votre émission, ça, là, genre. C'était pas musée, tout le monde. Ben, oui, vous autres, tu sais, c'est les dernières minutes, pas de budget. Bon, OK! Alors, c'est ça, c'est à l'émission, j'en reviens pas. Vous êtes à l'émission « Le gros luxe, c'est n'importe quoi! » Là, il y en a qui se demandent, « Qu'est-ce qu'il fait habiller de main? » C'est simple, les fans trippent sur les pompiers. Et moi, aujourd'hui, je me suis dit, je vais en exciter une couple en me déguisant un pompier. Fait que, hein? Je te le dis que c'est écœurant. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on a plein d'affaires pour vous autres. On va faire... On va vendre de la limonade dans la rue. On va se promener avec un Walkman de ses oreilles et on va parler fort fort. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que c'est d'autre qu'on a? On a des bloopers aussi. On va vous montrer comment ça se passe derrière. Comme là, ça, c'est un bloopers live. On a décidé de continuer parce qu'on est de même, nous autres. En passant, on veut remercier tout le monde qui a participé la semaine dernière au rassemblement de Caresse. Il y a eu entre 400 et 450 personnes. On vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci pour tous les courriers. Et on s'excuse pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre, qui ne pouvaient pas descendre. On a eu du courrier du monde du lac Saint-Jean, des îles de la Madeleine, de la Gaspésie, d'un peu partout. Ah! Ils n'en reposent! Alors, c'est ça. On vous souhaite une bonne émission. Amusez-vous beaucoup et la vie est belle. Honnêtement, les boys, pensez-vous que j'ai une chance avec les femmes habillées de même? On va pogner une même, Pat. Oui. Oui, 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 c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est le winner. On sort de d'un bar, les boys. Ah, ben là. Oui, il est tout seul. Ça marche, as-tu vu ça? En faisant semblant de ne pas me regarder, mais là-dedans, t'es bien excité. Salut. Ah, ça prend une cuisse avec les gars, votre affaire. Ça marche-tu avec l'eau, là? Oui. C'est bon? C'est live ce qui se passe là, c'est du gros budget, c'est là, hey, fais attention. C'est capoté? C'est ça le gros budget, c'est n'importe quoi. Hey, c'est la première fois que je vois ça live de même. Là, j'imagine qu'à la maison, tout le monde chantait « Oh, feu, oh, feu, les pompiers sont tous au travail, mais... » Non. Pas sûr que le monde chantait ça, hein? Bonne émission, tout le monde. Pardon? OK, excusez-moi. Je cherchais des montres. Avez-vous des montres? Oui. Des belles montres? Pardon? Tu pars trop fort. Tu pars? Oui? Tu pars trop fort. OK. Ah, excusez-moi, monsieur. OK, excusez-moi. Vous avez des montres? Oui, on a des montres. Oui, OK, parfait. Il y a d'autres là-bas. Il y a d'autres là-bas. OK. J'aime mieux celle-là, moi, ici. Il y en a des... Avez-vous pour homme? Pardon? Pardon? Tu pars pas. OK, excusez-moi. J'ai mes écouteurs. OK, je vais les enlever. OK, excusez-moi, c'est parce que j'entends. OK. Tu peux sauter à chaque fois que tu pars. OK, excuse-moi. C'est la campagne. C'est combien vos chandails, monsieur, ici? Les chandails, c'est combien à peu près? Pardon? Pardon? Ah, je parle fort. Excusez-moi. Non, c'est les écouteurs. OK, excusez-moi. C'est combien, monsieur? 15 $. 15 $? OK. Merci beaucoup. Excusez-moi. Les mocassins en cuir, c'est combien, monsieur? Les petits mocassins avec du poêle d'ours autour. Pardon? 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 Excusez-moi, Caroline. J'enlève les écouteurs maintenant. Voilà. Excusez-moi. Je suis désolé. Excusez, monsieur. C'est combien? C'est en spécial à 2,50. Pardon? C'est en spécial à 2,50. 2,50? Oui, 2,50. OK, excusez. J'entends mal avec ça. OK, excusez-moi. OK, excusez-moi. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon? MGM Pictures présente... Une comédie sur une grande personne qui devait devenir une adulte... Qu'est-ce qu'il y a de si passionnant à être un adulte? ...et l'enfant qui le lui a enseigné. Vas-y, balai. Je suis employée par ta mère, non toi. La vois-tu quelque part? J'ignore ce qui s'est passé réellement entre vous et ma fille. C'est vrai, parce que vous ne connaissez pas votre fille. Elle est petite bourgeoise. Tu vas être en retard? Mead Five Star fabrique des choses pour des jeunes comme toi. Des jeunes organisés, préparés, toujours maîtres de la situation. As-tu déjeuner? Bonne journée, monsieur génial. Mead Five Star, bâti costaud pour durer longtemps. Chaque article est vendu séparément. Accessoires non compris. Fitches 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 Prestation. Chaque semaine, les meilleurs chanteurs s'affrontent dans l'univers de Karaoclip, le karaoké le plus glamour de la télé. Karaoclip, la série. En rappel du lundi vendredi, 21h30. Ceci est ta vie sociale. Ceci est ta vie sociale. Quand nous t'aurons propulsé dans le monde des DJs. Musique musique utopiale ont allumé la mèche de ton été. Un chanceux gagnant viendra à Musique Plus pour une session personnalisée avec un pro. Afin de connecter tous les vœux pour être le DJ le plus explosif. Tu sortiras avec tous l'adresse nécessaire pour faire des parties de plus sécuétés. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a aussi deux tables tournantes et un mixer en jeu? Participe sur la page de Futopia sur Musique Plus.com. Tu peux pratiquer ton adresse sur table tournante sur notre poste de DJ virtuel. Et surveille comment obtenir des nouvelles saveurs de boissons au vrai prix Futopia gratuitement. La fusion des saveurs de fruits, la fusion des musiques, ça c'est savoureux. 3, 2, 3, 4! Un, deux, trois, cinq! 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 Allô? Télécharge et écoute DMP3 sur ton sans fil avec le nouveau Nokia 3300, offert en exclusivité chez Rogers ATT. Allô, Sylviane? Allô, Patrick? Alors là, on est avec ma sœur aujourd'hui, hein? Et vous savez que moi et ma sœur, on est souvent en compétition depuis qu'on est petit, et là, à l'émission, on se fait toutes sortes de compétitions, et à date, Sylviane a presque gagné deux fois. J'ai gagné deux fois. Ah, t'as gagné deux fois, OK. Alors, elle a gagné deux fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer le cellulaire, s'il vous plaît? C'est à qui? Non, c'est pas le mien, c'est à qui? C'est le tien? Bon, fermez ton cellulaire, on fait de la télévision professionnelle, tu sauras. Tellement professionnelle, là, qu'elle a regardé, il y a un bout de tape après le micro, parce que ça aussi, c'est en train de péter. Aujourd'hui qu'on a péter, il y a deux caméras qui ont cassé, une cassette qui marchait pas, pis ça. Peux-tu dire que tu vas le rappeler, là? Pas de bon sens. Ouais, ouais. OK. Vas-tu le fermer, Sylviane? Oui! Pour affiler le couteau. T'es pas fière de toi, là? Non. Bon, alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire encore une compétition. C'est vrai, Sylviane, je l'avoue, là, elle a gagné deux fois à date. Et moi, combien? Zéro! Alors là, on nous a envoyé plein de suggestions. Merci pour vos suggestions. En passant, Sylviane, t'es un sex-symbole, le savais-tu? Elle est toute gênée, Sylviane! Non, il y a du monde qui ont écrit à l'émission, ils ont dit «Tabarouette est cute, ta sœur », pis tout, pis, hein? Oui, hop! Alors là, on a une compétition aujourd'hui, on va époucher des oignons. C'est aussi niaiseux que ça. Et le pain, c'est que moi pis Sylviane, on a un party à se voir à Magog, on va sentir l'oignon en tabarouette. Effectivement. Mais il y en a que ça excite, ça. Ah, on va voir. Alors là, le but du jeu, Sylviane, c'est qu'on va éplucher des oignons, on va couper des oignons en petits cubes, et on va mettre ça là-dedans, et ça va nous faire pleurer, évidemment, on va souffrir énormément. Et le premier qui est plus capable, qui se lève ou qui va ailleurs pour se rincer les yeux, ou qui regarde, il y en a morts, là, il y en a morts! C'est bizarre de dire ça, hein? Surtout avec cet accent-là. C'est vrai que ça fait de pas. T'en penses, toi? Je pense que t'as raison. Ça n'a aucun rapport à ce qu'on vient de vivre là, hein? Vraiment pas. Ça n'a pas rapport au sujet, en plus. Non. OK. Alors là, c'est ça qu'on va faire. Es-tu prête? Mais, euh, pourquoi en petits cubes, ça... Bien, parce qu'il y a plus de jus, il y a plus de... T'as-tu peur de mon défi? Pas en doute. Honnêtement, qui tu penses qui va gagner aujourd'hui, là? Honnêtement, tu poses vraiment la question. Là, si je perds à ça... En plus, moi, je suis un ancien cuisinier. Ah! Il y a un avantage, là. Non, pas un avantage. Mais il y a la rapidité, donc c'est pas grave. C'est vrai. Alors là, je pense que j'ai des bonnes chances aujourd'hui. L'endurance. 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 Qu'est-ce qu'il n'a pas? OK. On va commencer ça. Alors, est-ce qu'on pourrait amener les couteaux, s'il vous plaît? Ta-da-da! C'est le kit. C'est ton kit à couteaux. Ça, t'as de très beaux couteaux. Alors, vas-y, choisis. Fais attention, là. Bon, le plus gros. OK, je vais prendre... Non, non, non. Attention, là. Fais attention. Je vais pas te couper. Je vais essayer de choisir. OK, tu sais quand... OK, je vais prendre celui-là. Et comment on passe un couteau à quelqu'un, Sylviane? Il y a des enfants qui écoutent. Bravo! On donne le manche. Ça, j'ai appris ça dans les scouts. OK. Je pourrais affiler mon couteau. Ah, merde! Je vais juste mettre le plus. Raphaël me l'avait donné pour que je puisse affiler le mien en cachette. Ah! Il a failli tricher. Mais là, elle me l'a demandé, puis elle dit que c'est son kit. J'ai juste mis le plus petit, là. OK. Ah! Tu prends part de ma soeur! Non, non, mais pour que j'anticipe ce qui va se passer. Tu prends sa part, hein? C'est chien. OK. On y va. Mais là, c'est pas une course. Non, c'est pas une course, mais il faut en couper, là. Tu sais, il faut pas niaiser, là. OK? On y va. Non, c'est pas une course. Non. 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 Nos mains vont rentrer pendant trois jours. Oui. Mais il faudrait appeler grand-maman, voir si on a un truc. On va l'appeler après, live. Toujours faire attention, de toute façon, on tient ses doigts, il faut toujours garder les doigts comme ça, vous voyez? Comme ça, on ne peut pas se le couper et le pouce derrière. C'est comme ça, on fait ça. Là, on va juste couper les bouts ici, comme ça. Il faut faire attention parce que ça glisse, ça. Là, vous faites une petite fissure comme ça. Là, vous enlevez la première couche. Là, vous prenez votre oignon. Encore les doigts. Et ça, c'est une façon. Vous faites des fissures comme ça. Vous ne voyez peut-être pas à la maison. Et là, vous pouvez aussi le couper comme ça. Alors, ça fait des plus petits cubes. Vous pouvez mettre la main aussi, faire attention. Et là, regardez si c'est fin. Regardez si c'est beau. C'est tout petit. C'est délicat. Coudon, ça va bien, moi. Parce qu'on est tough. On est des gros. Ah! Ça te fait du bien, ça. Je me sens tant de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Ah! Je viens de sentir un petit quelque chose, moi. Toi, dans le coin de l'oeil, genre, non? Moi non plus. Ah, oui, toi aussi? Non. Non, moi non plus. Proche. Ok? Attention. Un, deux, trois. Quelle brillante idée, Patrick. Ben là, c'est ça le truc, là. Quand tu le coupes plus petit, là, j'en ai plus. Là, ça me brûle plus. Toi, c'est ça ton truc. Regarde tes gros morceaux. Ben non. Regarde, il n'est même pas. Regarde dans ton bras, regarde le tien. Ah, là, t'es mort. Le tien. Ça fait combien de temps, ça commence à picosser, là, par exemple? Ça fait 23 minutes. 23 minutes? 23 minutes, déjà? Un petit toast. Vendez. Il doit être bon pour la santé, ça. Ça me brûle pas. Ça te brûle, toi? Oui. Ah! Tu commences à être nerveuse, ta soeur, là. Moi, je ne te brûle pas. Il est sniffé plus que toi. Oh! Tu as sniffé plus que moi, c'est vrai? Oui, une fois de plus, là. Ben, tiens. Envoye, Pat. Je ne fais même pas le nez dedans. Déjà que je vais sentir les mains, je ne tente pas de sentir de la face. Tu n'es pas une minute dedans, toi? Oui. Quand elle pue, elle va plus comme du monde. Oh! Non, là, c'est moins que ce qui fait le manibus Godway. Non, je suis en train de se couper. Ça fait combien de temps, là? 38. 38 minutes. 38. Là, là, moi, ça a commencé en maudit, par exemple. Moi, non. Pas en tête. Shit, tu brailles. Ah! Moi, j'aime ça. Je trouve que ça détend. Dans la vie, on travaille, on est stressé. Regardez comme c'est bien dans l'air détendu. C'est super bien. Hein? Travail, le stress. Quoi de mieux que s'acheter des sacs d'oignons et couper des oignons en famille? Oui. Je l'ai vu à la fin de l'émission de l'autre fois, quand t'as dit que t'étais incapable. Oui, oui. T'as fait pour faire un petit show, là, mais... Ah! T'as pas rendu ça intéressant pour le public. Ah! Elle est bien baveuse. Pas en toute. Puis la slosh, là. Je te laisse gagner. Hé, la slosh, franchement, c'est drôle. Écoute, les mères plus tardes, je vais te humilier devant tout le monde. Ah! Hé, elle est bonne, celle-là. Écoute. Pas en toute. Déjà qu'en sixième année, tu savais même pas écrire, tu vois. Ah! Ouais, vers la ta vraie. Hé, c'est un convo de oignons. Non, non, ouais, tire au poignet aussi. Ah, ouais? As-tu peur? Pas en toute. Ah ouais, ça. As-tu prête? Oui. Qui est gaufre. Oh, my God. Ouais, fort, toi. Ah ouais. Elle est faite, hein? Là, je fais mon torse contre une fille, là. Ah ouais, fort, Caroline. Déveille, mon moine. Je suis pas crassante. Ah ouais, elle est pas capable de sortir, tu sais. Dis plus jamais que t'es capable de me battre au tir au poignet. Moi, t'as barré. Ah, vas-y, moi, m'attache un souliant, même temps. Ça va être tout le temps. Hé, écoute. Non, fou, on est chez vous. Combien de temps, là, maudit jeu plate? 42. On a-tu du temps à perdre? Je braille même ou pas? Salut tout le monde et bienvenue à l'émission du gros luxe et n'avoir de quoi. Cette semaine, as-tu vu ça? Ça sera rien naturel. C'est très bien. Tiens. Non, ben, je pense que ça va être le dernier bol que tu veux ramener parce que moi, je lâche. Hein? Ouais. Je décide ça. Tu lâches parce que t'es tanné ou parce que t'as de la misère? Quoi? Fais-tu une idée de poser moi par-dessus? Tu lâches parce que t'es tanné ou tu lâches parce que t'es comme plus capable aussi? Ben, les deux, là. Parce que déjà qu'on va sentir les oignons comme ça se peut pas, puis mes yeux, ils coulent, ben, je commence à faire dur pas mal, là. Je pense que j'ai gagné, moi. Je pense que je vais te la laisser, celle-là. Je trouve qu'il fait pitié, il faut que j'en donne une fois de temps en temps, tu sais. Là, t'as l'air sore loser, c'est bien. Tu es honnête, t'es plus capable, puis t'es tanné. Oui, t'as raison. Pour vrai, j'ai raison? Oui. Dis-le au micro, s'il vous plaît. Je suis tannée et je ne suis plus capable. Alors, une heure deux, et toi, Pat, tu te rends à une heure trois. J'ai gagné! Je suis étourdi, c'est incroyable. On appelle grand-maman? Oui. Bonjour, grand-mère! Ah, c'est ça, t'as ma grand-mère. Hé, grand-maman, c'est parce que moi et Sylviande, tu sais, on fait des compétitions à l'émission. Ben, là, on vient de faire une compétition pour éplucher des... Des oignons. Des oignons. Sauf que là, à soir, on sort, on a un party, puis on va sentir les oignons. T'as-tu un truc pour pas que nos mains sentent les oignons? Tu jutes, tu te rends. Et puis tu frottes ça sur tes mains, là, puis ensuite, tu les... Les... Les lèvres, avec du savon, puis de l'eau, puis là, ben, ça sent plus. Hé, en passant, je vous le dis, en primeur, là, dans la prochaine émission, c'est moi qui a gagné. Ouais? My God, vous avez l'air surpris! Ha, ha, ha! J'ai dit, ouais! Ben, oui, OK. Ben, en primeur, c'est parce qu'on était en train d'enregistrer l'émission, puis elle passe juste samedi. Puis là, on est mordis. Fait que vous autres, vous le savez avant tout le monde. Hé, gang de chanceux. OK, hé, je vais vous laisser, là. OK, dis bye! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est génial, c'est un vrai coup de fraîcheur. Tu vas être en retard! Mead Five Star fabrique des choses pour des jeunes comme toi. Des jeunes organisés, préparés, toujours maîtres de la situation. As-tu déjeuné? Bonne journée, monsieur génial. Mead Five Star, bâti costaud pour durer longtemps. Chaque article est vendu séparément. Accessoires non compris. Excuse-moi. D'abord un regard, puis cette pensée qui éclate en vous. Penses-tu à ce que je pense? La nouvelle d'Antina s'éclate. La rencontre prometteuse de la fraîcheur, avec le goût intense de la frise. La nouvelle d'Antina s'éclate. Laissez éclater votre plaisir. Laissez éclate. La Deutschland Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, par exemple, puis c'est un genre de cadeau, ça fait presque trois mois, deux mois et demi, trois mois qu'on travaille là-dessus, et j'ai reçu mon premier courrier, ma première enveloppe, mesdames, messieurs. Puis j'ai même pas de pigeonnier à la station. Alors là, on va ouvrir ça ensemble live. C'est plate au bout, mais on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hé, mon premier courrier, je me demande ce qu'ils m'ont donné. Qu'est-ce que c'est ça? Pas un album de Caroline Néron? Oh, oh, oh! Hé! Ah non, c'est pas un album, ça. C'est un single, ça? Oui. J'ai un single de Caroline Néron. Hé, merci. Et Papillon sur le tapis. C'est qui, ça? Ben, en tout cas, Papillon sur le tapis, ils ont pas écrit son nom. Attends, on va regarder en-dedans. Papillon, c'est le band. Ah, c'est le band. OK, ça s'appelle Papillon. Excusez-moi. Je vais vous écouter, là. Je vais apprendre à vous connaître. Hé, c'est cool. On a décédé, gratis. Ah, ben, what? On a du fun. C'est ça, Musique Plus. Hé, je veux vous conter rapidement une anecdote. Parce que j'ai vécu de quoi dernièrement, puis il faut en parler. J'avais fait une émission Plus sur commande avec Naby et Isabelle, à un moment donné, il y a quoi de ça, deux, trois semaines à peu près. Ils m'avaient invité à l'émission. On avait parlé du gros luxe. On avait passé à peu près une demi-heure ensemble. Et là, à un moment donné, ils ont présenté le clip du groupe Rap Sans Pression, qui s'appelle... C'est quoi encore? Sourire. Derrière mon sourire du groupe Sans Pression. Une toune que j'adore. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce groupe-là. Et ils ont présenté ça. Et là, le clip s'est mis à jouer. Vous autres, vous n'avez pas vu ça en ondes parce qu'ils ont joué le clip. Et moi, je n'ai jamais compris quand ils disent « Les rues sont animées ». Tu sais, cette affaire-là, je ne comprenais pas avant ce qu'ils disaient. Puis tu sais, je n'avais pas les paroles de la chanson. Fait que moi, j'ai commencé à niaiser hors d'onde comme ça. Puis je faisais... Et là, quand je faisais ça, le monde en arrière riait. Les invités de plus se recommandent. Puis moi, ça me pompait. Tu sais, quand j'ai un public, puis ils trouvent ça drôle. Fait que je l'exagérais encore. Puis j'ai continué... Et... Le groupe sans pression était là. OK? Gênant comme situation, là. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et je ne riais pas d'eux. C'était juste la joke. Et ils étaient à peu près 14. Ils étaient en gang. Ils avaient tous des gros gars. Tu sais, je me disais, je vais en manger une maudite. Alors, finalement, ils ont été bien cool, les gars. Je les ai rencontrés. Ça a été bien, bien le fun. Puis soit ils étaient bien, bien, bien fins ou ils ne m'ont pas entendu. Puis s'ils ne m'avaient pas entendu, là, ils m'entendent. Puis je vais peut-être me faire péter la yes l'autre semaine. Non, mais c'est un groupe qu'on aime beaucoup, à Music Plus. On les a souvent entendus. Et je veux vous faire jouer un de leurs clips. C'est pour m'excuser au groupe sans pression. Et en même temps, c'est pour vous dire que je vous aime beaucoup. On aime beaucoup ce que vous faites. Voici le clip. Il est... Pour vos gros luxe, c'est n'importe quoi. 360 de réalité. Il est... Il est... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz